J'ai fini de se faire chier à bosser. Grâce au député, j'ai découvert une faille juridique. Il suffit d'être un gros fils de pute et t'as le droit d'être payé à rien branler aux frais du contribuable, dis donc. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, ils devaient voter pour modifier la Constitution. Sur les 577, il y avait 441 absents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être qu'il y a eu un suicide sur la ligne 12, ils étaient tous bloqués dans le métro. Peut-être qu'ils ont servi du caviar périmé à la cantine de l'Assemblée. Ou peut-être que c'est simplement des grosses merdes. On ne sait pas. En tout cas, bonne nouvelle. Moi aussi, j'ai fait une réforme de l'orthographe. J'ai enlevé l'accent sur le mot député. Ça se prononce deux putes. C'est plus facile pour se souvenir comme ça. C'est plus facile, on se souvient mieux. A partir de maintenant, il y a 577 deux putes à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même incroyable. A chaque élection, les deux putes, ils nous font chier en disant l'abstention, c'est mal, gna gna gna. Il y a des gens qui sont morts pour qu'ils aient le droit de voter, gna gna gna. Citoyens, ceux-ci des devoirs, mais qu'ils aillent sucer des ours. Les mecs, ils sont payés 12 870 euros par mois pour aller voter. Ils restent chez eux à se branler. 12 870 euros. A chaque branlette, ils gésaculent une Twingo intérieure cuire. Oh non ! C'est scandaleux. Moi, tu me files 13 000 boules par mois pour aller voter. Je vote pour tout. Je fais le tour des collèges de France. Il est délégué de classe. Moi, je veux même bien voter pour le plus beau dindon du salon de l'agriculture. Ils ne servent à rien, les mecs. On dirait les Tampax de Vincent Macdoum. Ils restent chez eux à toucher le pognon de l'État. Ils ne sont pas fonctionnaires. Ils sont chômeurs. Et après, ils viennent faire leur pleureuse en disant que les Français sont des assistés, qu'il faut restreindre les allocations chômage. Mais à quel moment les mecs ont pris la confiance comme ça ? On est 66 millions, ils sont 577. Si un baston, ça fait 114 000 contraintes, même en admettant que Gilbert Collard soit champion départemental de karaté, on devrait s'en tirer. Non, moi, si ça tenait qu'à moi, je te foutrais tout ça sur un ferry, je le coule au large. Et quand les archéologues du futur découvriront leur petit corps, ils diront « Oh, des petits fossiles de fils de pute ! » Non, et le pire, c'est que tout le monde s'en branle. Les mecs, ils nous la mettent tellement profond, ils vont finir par nous trouver du pétrole dans le cul. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'arrondir ces fins de mois, je vais aller me construire un petit déric au-dessus de l'anus et je vais aller revendre du sans-plomb sur le périph. Et vous verrez, mon pétrole, il est comme la chronique. Raffiné. Merci d'avoir écouté. Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501